Musique Salut à tous c'est Pump Et aujourd'hui première vidéo d'une longue série De vidéos qui vont sortir aujourd'hui sur la chaîne Le nouveau patch de Pokémon Yet est sorti Il y a énormément de nouveautés, énormément d'ajustements Sur les prochains Pokémon, énormément de skins De nouveautés, le mode tournoi, le mode spec Etc pour changer, on vous ferait Trois vidéos, une vidéo pour vous résumer toutes les nouveautés Notamment avec le nouveau mode tournoi qui est arrivé Qui est juste super cool, le nouveauté Avec le patch, avec le gros nerf de Dracoloss Qui est arrivé, l'augmentation, le mode Donc à chaque roc, d'archéduc, les nerfs qui arrivent, subcrennent Bref, on dédira ça dans une autre vidéo Et là, on va se concentrer sur le nouveau Pokémon Dessaylion, j'ai déjà pu Jouer deux games sur lui avec ses sets Je vais vous présenter ses attaques rapidement Ainsi que ses stats, en tout cas in-game En attendant qu'on ait les statistiques détaillées Et qu'ils soient trouvés notamment par UnitedDB Donc on commence par la présentation des attaques et après On passera sur la game de gameplay avec Encornebois et Marteobois Alors alors, pour commencer un petit peu Parlons des statistiques du bon Dessaylion C'est puissance, endurance, mobilité, scoring et utilité Vous voyez que c'est un Pokémon qui est relativement Gleu, complet, c'est ce que j'ai ressenti Dans les premières games Déjà, il a 4 étoiles en endurance On pourrait presque lui mettre plus En tout cas, il tient son rôle de drain tank Comme on en parlait dans nos dernières vidéos C'est un tank dont le rôle va devenir la front lane Il fait très peu de dégâts Mais il est très dur à tuer Et il a beaucoup de contrôle de foule C'est vraiment un tank un petit peu à la Mamochon Mais là où Mamochon peut vraiment faire des dégâts Et c'est son but Là, lui, Dessaylion, il va vraiment Pas vraiment vouloir faire de dégâts C'est un petit peu sa spécificité Mais par contre, pour rester en front lane Pour embêter les adversaires Pour tanker Là, il va vraiment être là Donc vous le voyez du coup Puissance un peu moyenne Mobilité qui est très moyenne Effectivement, c'est un peu difficile Le scoring qui est ok Mais vous allez voir que c'est un excellent scoreur Tout de même, on va en reparler Et son utilité qui est seulement à 2,5 Mais en vrai, c'est vraiment très cool C'est pas juste un plot Là, les statistiques ont l'impression Que c'est juste un plot En endurance Que tu places au milieu de la game Et il prend les dégâts Effectivement, c'est un petit peu le cas Il faudra voir un petit peu Si le Pokémon pourrait être jouant compétitif Mais pour l'instant, ça se passe bien Parlons un petit peu des attaques Avant de parler des items Attaques de base Bon, on va pouvoir comparer tout ça Avec la vidéo que j'avais fait Vous le savez, sur Dessaylion Où j'avais un petit peu pronostiqué ses attaques Déjà, j'avais pronostiqué Lien du destin finalement, ses balances Mais vous allez voir Qu'il y a des petites mécaniques Qu'on avait deviné Et qui sont effectivement bien présentes Dans le set de Dessaylion Et c'est le cas pour cette première mécanique Qui est l'attaque de base La troisième auto-attaque Inflige plus de dégâts Et surtout, elle soigne les PV du lanceur Quand vous touchez une cible Et ça va faire à la fin de la game Beaucoup, beaucoup, beaucoup de heal Finalement Même si c'est pas du heal crucial C'est pas du burst de heal Bah c'est toujours la petite régène Qui fait plaisir C'est un petit peu les restes Voilà, sauf que là C'est en auto-attaque Et c'est enfin jouable Le talent comme prévu C'est Medic Nature Ça en avait deviné Mais le fonctionnement est un petit peu différent Du Medic Nature de l'Euphorée Vous le voyez Quand les PV sont bas Quand les PV du Pokémon sont bas Ce Pokémon récupère des PV graduellement Pendant une courte durée Le délai de récupération de ses capacités Est également réduit Pendant ce temps En fait, Medic Nature C'est un bandeau Je sais pas Vous allez voir dans le gameplay De Dessaylion de tout à l'heure Il y aura une espèce de petit crochet vert Dans la barre de points de vie Et bien en fait Ce petit crochet vert Il voudra dire de 1 Que Medic Nature est actif Donc que le temps de rechargement A été bon Parce que c'est comme la ténécité de Lucario Il y a un petit temps de rechargement De Medic Nature J'ai pas la statistique exacte Je vous l'ai dit Dès qu'on l'a Je referai une vidéo Pour vous en parler Un petit peu plus en détail Mais voilà Vous allez pouvoir régénérer Avec Medic Nature C'est comme un bandeau Comme un bandeau En fait, vous allez passer En dessous d'un certain Ceux de points de vie Si vous avez le crochet vert Qui est dans votre barre de PV C'est que Medic Nature est actif Et du coup Vous allez vous heal Un petit peu comme un bandeau Avec des tics C'est le but du deuxième paragraphe Donc voilà C'est un petit peu un double bandeau Pour Dessaylion Et du coup C'est extrêmement fort L'attaque niveau 1 Bon le feu folet C'est comme le feu folet D'Electoplasmal On va passer rapidement là dessus Marteau bois Et malédiction Le premier choix du coup D'attaque Avec Marteau bois Qui a 7 secondes de cooldown Et malédiction 6 secondes Et les deux attaques Ont une fonctionnalité Où elles doivent être réactivées Donc on va les activer Une première fois Et réactivées une deuxième fois Et le temps de récupération Va être activé du coup Une fois qu'on aura La réactivation Bon vous voyez Au niveau 5 On a pour ces attaques Et c'est au niveau 5 D'ailleurs qu'on évolue Là aussi on avait vu juste C'est des cellulans Va évoluer du coup Au niveau 5 Apprendre des attaques Niveau 5 Niveau 7 Et sa lunette Au niveau 9 Marteau bois du coup Vous aviez vu l'effet Vous allez stun Une première fois En clapant vers l'avant Vous avez déjà vu Les vidéos gameplay Je reviens pas là dessus Et vous allez du coup Pouvoir comme prévu On l'avait deviné ça aussi Réactiver l'attaque Si vous touchez un pokémon Dans l'air d'effet Et ça vous allez Reslammer A ce moment là Vers le haut Vous allez taper vers le bas Très fort Et vous allez Refaire des stun Pareil Mais il faut que Pour avoir le deuxième marteau bois Il faut que le premier marteau bois Touche au moins une cible Ça c'est très important Et vous voyez que Dans le deuxième coup Et bien Mécanique importante C'est que plus les PV restants Du lanceur sont bas Plus l'incapacité Dure longtemps Donc ça veut dire Plus voilà Ça veut dire Ce que ça veut dire C'est que Plus vos PV sont bas Plus vos adversaires Sont étourdis pendant longtemps Et attention Important à savoir C'est comme malédiction Une portion des PV du lanceur Est consommée à chaque coup Porté par cette capacité Donc c'est comme dans le jeu de base C'est comme malédiction C'est que vous prenez Des dégâts de recul Quand vous utilisez Un marteau bois Donc attention à ça Et l'amélioration Augmente Le ralentissement Affligé par le deuxième coup Malédiction Pardon Pendant ce temps Malédiction Elle C'est pareil Ça crée une espèce De zone maudite Alors je pensais Que la zone créée Par malédiction Serait beaucoup plus petite Finalement Elle est pas si petite Que ça La zone de malédiction Elle a une taille Qui est quand même Assez ok Et du coup Les pokémons adverses Dans la zone Vont subir des dégâts Et surtout Ils vont être ralentis Et plus les pv de décelante Seront bas Plus les pokémons Touchés par malédiction Donc juste les pokémons Présents dans leur défait Seront ralentis Bon je vous avoue Qu'avec tout le total soin Qu'on voit Plus Des pokémons Qui ont beaucoup De sorte de mobilité Le ralentissement Il est pas Hyper hyper utile Non plus Et les dégâts Dans la médiction Sont pas non plus Énorme Même si les pv de décelante Sont bas Ça change pas grand chose Des dégâts Donc voilà Même si vous voyez Que tant que capacité active La puissance de la malédiction Augmente chaque fois Que le lanceur subit Ou inflige des dégâts Quand il libère La puissance de la malédiction Donc à la deuxième utilisation Les pokémon adverses Dans la zone d'effet Subissent à nouveau Des dégâts Et en plus Si vous êtes au maximum De la malédiction Et bien le délai de récupération De votre autre attaque Sera réduit Donc vous allez voir Dans un gameplay Que je pense que je publierai demain Je pense que je publierai demain Un gameplay avec malédiction Et balance Et vous allez voir En fait malédiction Quand vous l'utilisez Vous allez avoir une barre Qui se recharge 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 Plus vous prenez Plus vous prenez Ou infligez des dégâts Plus la barre va se charger Et dès qu'elle est pleine Si vous l'activez Ça va réduire le cooldown De votre autre attaque Et vous allez infliger Plus de dégâts Également Bon pour attester malédiction Je suis pas Immensément fan Je trouve que Marteau bois A quand même des cfc Qui sont très 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 intéressants Pour tenir une fronteine C'est très cool Même si malédiction Bon pour faire des bons dégâts de zone Encore une fois en fronteine Ça peut être ok C'est pas en deux games Que je peux juger Encore une fois Je suis subjectif Parce que la game Où j'ai joué Malédiction balance On s'est fait rouler dessus Et la game Où j'ai joué Marteau bois En cornebois On a gagné J'ai même été MVP Vous allez voir Donc voilà Les deux autres spells Du coup avec en cornebois Bon tapotige Qui a un petit sort De début de partie Vous allez pouvoir dasher Vers l'avant C'est assez sympathique En vrai D'avoir un petit sort De mobilité Sur Dessayland Surtout quand il évolue Au niveau 5 Il peut avoir sa première attaque Plus tapotige Et en vrai C'est sympathique D'avoir tapotige Pour la mobilité On a donc première attaque En cornebois L'attaque type plante Donc comme prévu Vous allez charger Vers l'avant A chaque adversaire Que vous touchez Vous récupérez des PV Et à la fin de la charge Vous soulevez Les PV en l'air Et la mécanique Pareille pour Dessayland Plus vos PV sont bas Vous avez vu Chaque attaque A une mécanique Où quand les PV sont bas Dessayland Un effet est augmenté Et bien pour en cornebois Plus les PV sont bas Plus le soin Sera important Et en plus Vous avez vu Si vous touchez Un adversaire Vos 3 prochaines attaques De base Vont réduire Le cooldown En cornebois Et ça en vrai C'est très fort Parce que ça réduit D'au moins une seconde Je crois Donc vous savez Vous avez 8 secondes et demie De cooldown Mais déjà Il me semble Que l'attaque Se met en cooldown Vous allez voir Dans la vidéo De toute façon Vous allez pouvoir vérifier L'attaque se met en cooldown Déjà dès l'utilisation Donc pendant la charge En cornebois Le cooldown va réduire Ensuite vous allez mettre 3 auto-attaques Vous allez enlever 3 secondes de cooldown Et ce qui fait En cornebois C'est une attaque Que vous avez très souvent Par rapport à balance Qui a vraiment 10 secondes De cooldown Et en plus Il faut la réactiver Donc c'est Balance On va en parler C'est un gros cooldown Alors qu'en cornebois Vous l'avez vraiment très souvent C'est pour ça que moi J'aime beaucoup En cornebois En plus Vous augmentez votre vitesse De déplacement Une fois que c'est amélioré Au niveau 13 Si je dis pas de bêtises Normalement Et balance du coup Une attaque Qui se recharge Au bout de 10 secondes Vous allez en fait Comme prévu Vous lier C'est un petit peu La mécanique Avec Nafalie Et le Vampire Baisé En fait C'est quasiment la même chose Si vous allez vous lier Un pokémon Et dans la zone Et vous allez partager Les dégâts subis C'est à dire que Les dégâts de Dessayliande Comme on avait deviné Avec l'un du destin Vont être partagés Avec la cible C'est à dire que Dessayliande va subir Des dégâts Mais il va les partager Avec la cible Qui l'allier Tout simplement Et plus les PV restants De Dessayliande Seront bas Plus la portion De dégâts partagés Est importante Parce que c'est pas 50-50 Si Dessayliande Des points de point de vie La cible prendra Que 10% Des dégâts subis Dessayliande 90% Et si Dessayliande Des points de vie Ce sera genre 50% Dessayliande De 50% de la cible Donc ça c'est important Et pareil Si Dessayliande A moins de PV Que le lanceur Et bien En fait il va se heal Tout simplement Il va se heal Il va récupérer des PV De manière continue En plus de ça Comme pour Balance C'est à dire qu'il va équilibrer Les points de vie Mais uniquement Si ses PV sont plus bas Donc Balance C'est pas mal Le problème C'est que vous allez lier Votre Dessayliande A un Pokémon adverse Et dès que le lien Se brise C'est là que le cooldown De 10 secondes commence Avant l'attaque Est juste active Et après le cooldown Se met L'attaque a quand même Plus de durée D'utilisation Que Vampire Baiser Si jamais la cible Reste dans le périmètre Donc vous pouvez vraiment La toucher pendant longtemps Mais Dessayliande Manque de mobilité Donc ça va être assez facile Pour la cible De s'échapper Et puis Le problème aussi de Balance C'est que ça va être efficace Vraiment que quand vos PV sont bas Parce que si vos PV sont pas bas Bah déjà Vous allez pas récupérer De point de vie Et en plus La proportion de dégâts Que vous allez partager A la cible Sera très faible Donc Balance En fait c'est une attaque Qui est uniquement Utile quand vous êtes bas En point de vie Donc est-ce que c'est rentable Prendre une attaque Où elle est utile Que quand vous êtes bas En point de vie Sinon elle ne sert à rien Ou alors vous jouez en cornebois Vous pouvez avoir très souvent Et qui a un très beau contrôle de foule Ça le temps nous le dira Moi je préfère en cornebois Mais j'ai très peu testé Balance encore Donc je ne me rends pas compte De la puissance de la capacité Réellement Passons un petit peu Désolé Tibi Studio J'ai mal jugé votre nom C'est bien Forêt Maudite C'est le nom de la capacité Unite de Dessayland Vous allez créer du coup La forêt comme vous le savez Qui va partir vers le haut Créer une marque sur le Pokémon Et vous donner un bouclier Et bien déjà Vous allez avoir créé la forêt Ça va infliger des dégâts Et stun les adversaires Voilà Et quand ils vont redescendre à terre Ils vont avoir leur vitesse De déplacement réduite Et ils vont être marqués Et la marque On a l'effet Ça fait que les attaques de base De tous les Pokémon De l'équipe alliée Infligent davantage de dégâts Au Pokémon marqué Donc ça c'est très 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 fort On va en reparler Surtout qu'en plus Donc le bouclier Donc ça c'est l'effet de la marque Vous avez l'effet de stun les dégâts L'effet de la marque Qui augmente les dégâts Des auto-attaques subies Et en plus vous avez Le bouclier de Dessayland Et bien plus vous allez le toucher D'adversaire Dans votre capacité Unite Plus le bouclier Que vous allez avoir Va être important Bon déjà au niveau de ce bouclier La quantité de bouclier Est quand même assez grande Si vous touchez genre 3 Pokémon Vous allez avoir beaucoup de bouclier Et en plus Si vous avez le bouclier de secours Vous allez avoir un gros Dessayland Plein de bouclier Et déjà bon bah pour scorer Avec le protect score Pour aller marquer 100 points C'est super cool Mais en plus Pour se remettre bien dans le teamfight C'est très 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 sympathique C'est à dire que vous allez perdre Beaucoup de points de vie Vous allez pouvoir prendre Beaucoup de shield Et si vous avez beaucoup de shield Et pas beaucoup de points de vie Vous allez pouvoir activer Tous les bonus de PV restants Vous savez Parce que vos PV vont être bas Si vous avez plein de bouclier Et peu de PV Bah le jeu considère que vos PV sont bas Mais vous vous êtes intuable Parce que vous avez masse bouclier Du coup les effets de Dessayland Vont être très actifs Pardon et ça va être très sympa Et du coup pour la marque Pareil c'est super sympa Parce que Imaginez vous allez mettre votre Unite En teamfight En engage Vous allez toucher genre 3 pokémons adverses Dont imaginons un Pikachu au milieu du tas Bah déjà vous allez gagner beaucoup de bouclier Vous allez pouvoir être au milieu de la mêlée Donc imaginez déjà vous engagez le combat Vous tanquez un peu pour votre équipe Vous êtes bas en point de vie Vous mettez votre Unite Vous vous régénérez de fou Parce que vous avez plein de bouclier Et il y a 3 pokémons adverses qui sont marqués Et imaginez que les auto attaques Du coup que ces pokémons marqués Ils vont subir plus ces auto attaques Imaginez que vous avez un Amphinoobie Ou un Pyrobute Ou un Archéduc Qui a été buffé je rappelle On en reparlera dans une prochaine vidéo Mais du coup Là à partir de ce moment là Vous allez détruire tout Le Pyrobute l'Amphinoobie de votre team Il va vous dire merci Il va vous dire merci des Céliand Tu es mon meilleur ami Je t'aime Et globalement Tous les pokémons Un peu du jeu Jouent avec leurs auto attaques Donc Cette Unite En plus la marque dure assez longtemps Donc cette Unite Pour engage Genre vraiment Elle est incroyable J'aime beaucoup beaucoup Cette capacité Unite Parce que même si t'as un total soin Pour esquiver le stun Bah tu vas te prendre la marque Et je trouve cette marque Extrêmement forte En combat d'équipe Donc il va falloir faire très attention à ça Il va surtout falloir pour les supports Et garder Les boucliers de secours Pour contrer la marque C'est à dire que Dès qu'on verra la marque de Céliand Il faudra mettre des boucliers Aux alliés Et ça va pouvoir forcer Je pense beaucoup de capacité Unite Enfin bref Je pense que la Unite de Céliand Peut lui suffire A être méta Parce que pour moi Elle est vraiment très sympathique On va passer au gameplay de Céliand Mais juste avant Je vous parle un petit peu Des objets tenus Au niveau de l'objet de combat J'ai testé mes deux gammes Avec potions Vous allez voir Mais je vais en parler pendant le gameplay Je pense que Total Soin est meilleur Parce que Je vous l'ai dit Dès qu'il y a un Pokémon Qui a tout le temps besoin D'être en ligne de front Et le souci c'est que En ligne de front Il y a trop de contrôle de fou Vous allez voir Dans la game Il y a trop de moments Où tu te fais balader partout Et c'est impossible de jouer Et Alors oui la potion Déjà je joue potion Vous savez que J'aime pas du tout Les items potions Mais Dès qu'il y a un petit peu Je vous l'avais dit Dans mon guide des items Qui était sorti il y a plusieurs mois Sur ma chaîne Quand vous prenez vos items Soit vous renforcez les points forts Soit vous compensez Les points faibles Donc les gros points forts Et les gros points faibles Donc là le gros point fort De Dessayland C'est sa régénération Donc on peut renforcer Ce point fort Avec la potion Et là L'item peut vraiment être utile Sur Dessayland Mais Le problème c'est qu'il a Un très gros point faible C'est qu'il est extrêmement sensible Au contrôle de fou Dessayland Et du coup Bah avoir un Total Soin C'est vraiment 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 Ultra important Parce que Des fois Tu arrives en Frontline Tu peux rien faire Alors qu'il y a un Total Soin Tu pourrais tout détruire Donc vraiment Je pense que Total Soin Je préfère ici Compenser le point faible De Dessayland Que Augmenter son point fort Vous voyez ce que je veux dire Et pour les objets tenus Du coup Il y en a deux Qui sont obligatoires Pour moi Et un Qui est facultatif Que j'ai mis comme ça Mais je pense que Très cool aussi C'est le set classique De tank en fait C'est le set classique Qu'on voit tout le temps A savoir bouclier de secours Bandeau et protect score Le bouclier de secours Parce que je vous l'ai dit Avec votre capacité lunette Vous gagnez déjà Beaucoup de bouclier Et du coup Vous allez renforcer Un point fort En gagnant encore plus de bouclier Et en plus En en donnant à vos alliés Du coup Vous remplissez votre rôle de tank Le bandeau Incroyable Sur Dessayland Incroyable Parce que déjà Ça augmente votre défense Votre défense spéciale Et en plus Avec Medic Nature Vous avez un double bandeau Avec Bandeau et Medic Nature Vous avez un double bandeau Et c'est très dur de vous tuer Vous avez une double régène Sachant que je crois Que la L'activation de Medic Nature En termes de pourcentage De points de vie Ça se fait en même temps Que Bandeau Du coup Vous pouvez activer Medic Nature Et Bandeau en même temps Il me semble Donc ça Si vous activez Medic Nature Et Bandeau en même temps Vous avez une régène Mais qui est incroyable Genre vous remontez full life En fait Et du coup Du coup Bandeau c'est juste Insane sur Dessayland Et le bouclier de secours aussi C'est deux items non négociables Et le protect score pour moi Parce que Dessayland A sa unit Qui lui génère beaucoup de boucliers Du coup En late game On peut On peut penser Juste à Il fait sa unit Il va scorer Ça peut être intéressant Pour Dessayland Il faut voir Quelitème pourrait de jouer A la place Pour ce moment J'ai pas trop 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 d'idées Donc je pense Que le protect score Est vraiment Très très sympathique Sur Dessayland Voilà Vous avez tout De toute information Je vous passe Laisse avec le gameplay Ok Voilà une petite game De Dessayland Où sur cette game Si on va jouer Marteau bois Et en corne bois C'est cette vidéo Qui est finit sur Youtube Je vous avoue Que c'est la deuxième Que je tourne de la journée On avait fait une game Avec malédiction Et balance Juste avant Bon Matchpacking Il était un peu bizarre Parce que les 8h du matin On s'est fait un petit peu Rouler dessus Du coup Ça a été difficile De tester le Pokémon On a pu voir quand même Que malédiction balance Il y a quand même Pas mal de heal Là j'ai envie de jouer Marteau bois Et en corne bois Pour tester Et je vais jouer Bouton flash Ou garder la potion Ah j'aurais bien aimé J'aurais bien aimé jouer Le bouton fuite C'est pas grave On va garder la potion Parce que La potion J'ai testé sur Dessayland C'est peut-être Vous savez que je suis pas du tout Un fan de la potion Mais la potion C'est peut-être Le seul item Enfin le seul Pokémon Dessayland Où la potion serait viable Parce que Avec Medique Nature Bon avec la région de balance Mais là ici La région d'en corne bois Le fait est que Toutes ces régions accumulées Bah avec la potion en plus Ça renforce Le point fort De Dessayland C'est ce que je vous dis Quand vous choisissez Vos items Il faut soit compenser Les points faibles Soit renforcer Les points forts Et bien là Clairement On va renforcer Le point fort De Dessayland Et j'ai l'impression Que la game est partie En En 1-1-3 On peut essayer En 1-1-3 En vrai On peut essayer En 1-1-3 Cette game On peut essayer En 1-1-3 En vrai Ça c'est parfait On va faire 1-1-3 Comme ça Avec l'essai du carrosseau Le top Du coup Moi je suis une lane tank En vrai c'est parfait Avec mes deux carry Moi je mets mon petit tank Là Après il y a un gros doudou Là quand même Ok Il faut taper le carry Là J'en fous Attention Il faut les enfoncer Ils sont deux Là en vrai Ok On peut pas de la pression Encore Je suis d'accord Le forizer joue bien Bon du coup On joue sur une lane On joue sur une trio lane Ça c'est très cool On va pouvoir voir Un petit peu Comment ça se passe Là notre rôle Ça va vraiment être De tanker De faire la front lane Du coup Je me demande Si on joue en cornobois Ou On va casser Si on est en cornobois Et marteau bois On va tester un petit peu Au mode front lane Je vais laisser l'xp à mes carry Voilà Moi j'ai passé niveau 4 Ah merde On a un petit peu en retard Sur les abeilles du coup My bad là dessus On est très en retard On va laisser des abeilles Ça c'est un peu chiant J'ai pas eu la grosse en plus Du coup Ils ont pu rattraper un petit peu Le retard d'xp Qu'ils avaient Le gros doudou Du coup C'est pas grave Ok du coup Avec ta potiche Bon on a une attaque Avec un petit dash Qui est quand même sympa Le fait d'avoir un petit dash C'est cool Juste de faire un petit peu De dégâts dans ce dash Derrière On peut pouvoir taper Un petit peu Pour faire quelques dégâts J'ai une potion directe Histoire de le mettre Sur cooldown Du coup On a perdu Le Comment On va tester On tape un peu Le 0 aura Mais moi il faut que je m'en aille Ok nice On a fait avoir le kill Ça me donnerait un marteau bois Là vous avez que des marteaux bois J'ai deux attaques de marteaux bois Vous avez vu La première Et la deuxième Que je peux mettre En réaction Alors le souci est que Si je mets pas la deuxième instante En réaction L'attaque part pas en cooldown Donc ça veut dire Qu'il faut très vite Que je mette mon deuxième marteau bois Si je touche Ok hop là Et là on est d'accord Que si je refais ça Ouais ça Ça met pas en cooldown Ça il faut vraiment lancer La deuxième attaque Pour mettre en cooldown Ok Je vais essayer de l'experte Amécarie moi Je vais juste prendre un peu D'experte passive Ok on est bien On a pu se mettre un kill vite On est un gros Dessaylian Et vous le savez Marteau bois La mécanique C'est que plus nos points de vie Sont bas Plus Et bien Et bien le stun Qu'on va affliger Va être long Notamment sur mon autre Deuxième marteau bois Et vous voyez que là Je n'ai plus la petite barre verte Dans mes points de vie Vous avez vu que je n'ai plus la barre verte Dans mes points de vie Ça veut dire que mon talent Medic nature Est en rechargement Et ça du coup C'est important Il va falloir faire attention à ça D'ailleurs je suis en retard Sur les abeilles moi Pouf Vous voyez j'étais Je les stun le gros doudou Je le restais encore plus longtemps Si jamais Si jamais j'avais eu Moins de points de vie D'ailleurs je vais essayer D'aller scorer là Le gros doudou Va m'en empêcher Vas-y il est le temps là Non j'ai pas le temps On va prendre la position direct Là Ok 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 je me heal à la fin Ok Le heal d'encore de bois Est pas mal quand même Le heal d'encore de bois Est pas mal Ah j'aurais du faire Encore de bois De l'autre côté J'aurais du faire Encore de bois De l'autre côté Bon on casse On est en solo queue On casse bien sûr La potion instant Est-ce que je peux me heal Sur le torgamor Ah oui Et j'ai l'impression Que marteau bois Ça fait pas mal De dégâts Pour smite Quand même Oh Haute-toi peu cher Haute-toi peu cher Oh là Eux aussi là Ah ça c'est un mur par contre Effectivement ça c'est un mur Ah du coup Le manque de total soin C'est quand même dur Le manque de total soin C'est quand même compliqué Le manque de total soin C'est quand même compliqué Oh là Ah merde Il était sous Tu l'as ramené lui Ok nice 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 Bon là c'est bien Bon la game se passe mieux Du coup j'ai l'impression Que le build est meilleur Évidemment mais Forcément c'est que la game Se passe mieux Que le build est meilleur En tout cas marteau bois Ça fait quand même De gros dégâts de zone C'est quand même bien stylé Marteau bois Je pense que je préfère Marteau bois à malédiction Même si malédiction Pour vraiment tenir Des frontlines Je pense que marteau bois Est super cool pour le stun Et en plus Le durée de stun Que ça met Quand t'es low HP C'est vraiment assez insane Ok ça joue le point boost Point boost qui a été nerfé Je rappelle Dans le patch Pouf Ah c'est bien quand même Cette attaque J'ai réussi pas Ça fait l'appel de cardio Hop là let's go Et le marteau qui met Des petits dégâts Ça fait plaisir ça Bon bah quand la game lane Se passe bien Effectivement Bon le cardio Tu as du mal A t'installer dans le top Mais c'est pas trop grave Quand la lane se passe mieux Le build est meilleur Bon on a mendicature Un autre potion On va pouvoir se permettre De prendre des risques Au prochain team fight Et prochain team fight Il arrive sur le motisma Il y a un karma Il faut qu'on empêche D'évoluer là Est-ce qu'on peut le catch Est-ce qu'il va essayer De monter là D'accord Il va essayer de monter Là il va marcher du Ketou Je vais essayer de couper Leur chemin de retraite Je vais essayer de monter Là Le cœur est parti C'est raté ça The Marte Boy Il n'est pas parti Dommage Donc un peu ça Ok Ouf Attends là je peux mettre Un big shield Je peux mettre un big shield Et je vais emprunter Pour aller marquer Plutôt que me battre C'est un peu con de ma part Surtout que là Je vais pas pouvoir marquer Donc c'est bon Je peux marquer Mais bon Attends je me fais full En vrai Je joue potion Mais sans total soin Vous voyez ce qu'il se passe Là avec mon total soin Je vais mettre un double marteau bois Là sans total soin Je me suis fait éclater la tête Donc en vrai potion On peut être pas mal Sur Detsayliande Mais t'as déjà pas mal de régène T'as ton medic nature Et je me dis que total soin En fait je pense que c'est mieux De compenser le point faible Qui est en l'occurrence ici Le contrôle de full Je pense que c'est mieux De compenser le manque de contrôle de full Plutôt qu'augmenter le point fort ici Oh on se fait voler le tank amor Quel dommage On était si bien dans la game Et là ça ne me met pas très très bien Dommage Dommage Ça a l'air pas à venir de revenir ça Et mon regard très Dans la game Il y a un gros doodou là-dedans Voilà Voilà Bon au moins on a eu des kills et clous C'est déjà ça C'est vrai qu'il faut que j'envoie mon marteau de bois Si j'aime même Parce que Moi je suis mort par antois J'ai trop grid J'ai trop grid J'ai trop grid my bad Mon mauvais Mon mauvais J'ai trop grid J'ai trop grid Et en corne bois d'ailleurs Qu'il y a une mécanique de réduction De l'attaque Alors je sais plus à quel moment c'est Je sais pas avec les auto attaques Je crois que c'est quand tu touches des attaques Ça va réduire le cooldown de l'encore de bois C'est quand tu touches une certain nombre de personnes Ça va réduire le cooldown de l'encore de bois Il y a une histoire comme ça Alors ti robot essaie de défendre Je ne sais pas si on peut défendre Mais réellement mais Ok mon marteau bois C'est pas revenu Vous savez que la tempête verte A bien changé aussi Je prends trop de contrôle de full là Je prends trop de contrôle de full là malheureusement De toute façon un manque hein Vraiment De toute façon un manque Après là Bon j'ai quand même pu passer mes marques au bois en corne bois Oh le chase là Oh vas-y mon Erolf Vas-y mon Attends Ok là unit c'est pas grave Là unit c'est pas grave Oh moi il me faut mon niveau 12 Niveau 11 c'est trop juste Ça fait deux games que je suis que niveau 11 avec des Celiand Et je pense qu'il faut vraiment que je monte deux niveaux là Parce que c'est compliqué Le fait qu'on ait perdu un tour de gamme or Ça m'aide pas non plus Mais euh Bon quoi je passe niveau 12 là Hop là Marteau bois C'est pas ton dégât avec ça Au moins niveau 12 J'aurais pas mon encore de bois plus C'est pas grave Tac Squash Donut niveau 13 comme on peut Ok vous pouvez penser à juste enchaîner le marteau bois Ok ils sont tous au top là Oh putain Oh lui Pouf Là vous voyez que j'aurais eu un flash Ça aurait été incroyable Ok On va aller scorer en vrai On va aller scorer maintenant On va aller scorer Le lecteur est pas start Donc on peut se permettre de mettre 60 points Donc à ce pas la T2 comme ça On peut remettre des points doublés dedans Il y a les points de l'archer duke là Mais c'est pas grave Et là par contre faut que j'y aille La par contre faut que j'y aille Ah merde le petit gros duke a m'empêché de faire ce que je veux Le smite du Torgamore Oh dommage Oh j'ai pas smité au marteau bois J'ai cru Mais on a pu avoir grâce à Nerulf Le Torgamore Let's go Ok bonsoir Bonsoir monsieur archéduke Bonsoir Je m'en vais juste Ok le medic nature s'est activé Est-ce qu'on peut scorer ? Merci Pouf Bien joué Bien joué Pouf Bien joué à lui Qu'est-ce qu'on va passer ? Bien joué Tu as des petits points là Ah dommage putain je l'ai pas eu encore On résiste bien on a v1 quand même hein On résiste bien on a v1 hein Bon là il est sous sa tour Là il est sous sa tour mais On a bien tanké en plus c'est l'archer duke buffé On l'a bien tanké on a v1 en vrai C'était pas mal D'essayant qui a quand même un bon bulk Encornebois qui est très sympa je trouve En bref faut vraiment le maitriser l'attaque Et je pense qu'il faut jouer total soin Mais Encornebois peut vraiment amener des opportunités Tu peux vraiment aller en front line tenir une front line Dites que ça se passe mal Hop tu fais Encornebois pour t'en aller Et t'amènes les adversaires avec toi Et tu gagnes du temps et tu te heal Et Martebois vraiment très fort Je trouve que le set Encornebois-Martebois pour moi est vraiment très sympa quand même Même si j'aime beaucoup les mécaniques de malédiction et de balance Je trouve qu'Encornebois-Martebois c'est quand même vachement sympa Et ça tient très très bien la front line On va regarder un petit peu les statistiques quand même de cette game Pour voir un petit peu Bon j'étais très concentré hein J'ai pas trop commenté pendant cette game On regarde un petit peu les statistiques Pour voir un petit peu le heal Bon après évidemment je dis que Je dis que Ah bah j'ai perdu avec malédiction balance Je dis que le set était nul Là je dis que le set est bien parce que j'ai win En vrai je pense que malédiction balance Là j'avais des niveaux de retard parce qu'on a On s'est fait stomper On a vraiment perdu la game de ouf Je pense que si on avait des niveaux d'avance ça aurait été différent avec malédiction ou quoi On a fait quand même 53 000 de heal vous voyez 53 000 de heal Et le game d'avant j'avais fait 38 000 de heal Après on s'était fait rouler dessus c'est pas pareil Mais là je fais quand même un bon heal Sachant que là c'est du 53 000 de heal C'est pas comme blanc coton où t'as du Swan Zone Tu peux soigner des alliés Ou l'euphorie où ton build est fait pour soigner Là c'est 53 000 de heal sur un Pokémon Bon qui est fait quand même pour soigner Mais qui a une bonne mécanique de drain tank Qui est surtout un drain tank en fait Son but numéro 1 c'est pas de soigner C'est de se soigner Et de tenir des frontlines Donc on a pas fait beaucoup de dégâts Parce qu'on voit qu'en corneau bois Marteau bois ça fait 0 dégâts Du coup c'est logique Mais vous voyez que pour tenir une frontline On a mis énormément de contrôle de full En corneau bois c'est super cool Marteau bois c'est super cool Et surtout Ouais 54 000 de heal en fait Bon avec la potion etc Tout ça tout ça Mais c'est quand même une quantité assez énorme de heal Et quand on est en frontline Et ben ça fait que c'est très très dur de nous faire tomber Surtout que dans ce jeu Il n'y a pas de mécanique Pour empêcher le heal Il n'y a pas de anti heal Il n'y a pas de brûlure qui empêche le heal Comme dans la Gulf of Legends Bref Pour moi ce set là Il a l'air très sympa Et ça c'est sûr qu'on va pouvoir en revoir Moi je vous laisse On a d'autres vidéos qui sont prévues sur la chaîne Pour la journée Puisqu'on va sortir le patch Bien sur la vidéo Sur le patch Qui va sortir Et également toutes les nouveautés Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour ne rien louper de ces vidéos Je vous fais des gros bisous Merci à tous Et abonnez-vous à la chaîne Et à très vite Même à tout de suite Puisqu'il y aura beaucoup de vidéos aujourd'hui Merci à tous